yo les potos c'est coco terre calou quoi on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec la caméra c'est magnifique c'est bon bref du coup je vous fais une petite vidéo un petit tuto pour savoir comment faire des bonnes positions comment trouver des bonnes positions à faire sur cinéma 4d c'est un tuto qu'on me demande on a demandé depuis je sais pas ça doit faire cinq mois qu'on me demande vraiment et j'ai jamais voulu le faire parce qu'en fait il n'y a pas de tuto en fait s'il n'y a pas de sorte de tuto c'est pour ça d'ailleurs j'aime la cam c'est que ça va être un tuto où je vais vous montrer la technique etc ça va être un tuto où je vais vous expliquer comment essayer de choper des idées pour les avoir enfin pour voilà pour imaginer des bonnes positions etc ce qu'il y en a plein à programmer c'est votre imagination si vous n'avez pas assez d'imagination pour mettre en oeuvre une idée etc et je peux pas vous faire un tuto pour vous donner une imagination mais je peux vous faire un tuto pour stimuler votre imagination ça c'est donc en gros en fait l'imagination je vais pas vous faire un tuto sur c'est quoi l'imagination mais en fait il vous faut du visuel il vous faut quelque chose de visuel pour pouvoir avoir une idée sur cinéma 4d sinon vous ne pouvez pas commencer donc en soi il y en a qui commencent direct comme ça c'est une idée je vous conseille de le faire souvent enfin vous pouvez tester c'est des fois moi je le fais aussi c'est je bouge je commence à bouger les membres comme ça je bouge je les membres je vois un peu ce que ça donne franchement c'est des fois c'est ça sert à rien mais des fois qu'on peut trouver des bonnes positions comme ça donc voilà on bouge on voit un peu ce que ça donne on essaie de toucher à tout par exemple voilà donc là je peux voir je sais pas comme ça on imagine il s'appuie contre contre le sol ou comme un genre vous voyez vous voyez à force de toucher vous allez voilà vous allez voir que que vous pouvez avoir une idée rien qu'en touchant à ça vous voyez j'ai juste un peu appuyé là il appuie au sol je mets une petite épée ici ça peut s'il s'était pas préparé vraiment j'ai vraiment justement voulu faire ça au pif ça peut faire une position si vous voyez ça sincèrement et j'ai juste commencé à bouger les membres du du rig y'a pas d'autre truc j'ai rien fait vraiment c'était vraiment pas préparé vous pouvez faire ça ou sinon vous stimulez votre imagination comme je disais en début de vidéo ou là il vous faut du visuel donc qu'est ce que vous pouvez vous servir moi ce que je me sers et franchement il faut le faire c'est faut prendre le temps de regarder des films ça paraît con mais voilà faut utiliser l'environnement extérieur par exemple moi j'ai utilisé beaucoup par exemple star wars c'est tout con mais star wars y'a pas mieux avec des combats avec des épées etc il ya des positions toujours été stylé et vraiment trouver des positions ici dans star wars harry potter seigneur des anneaux il ya plein d'idées que vous pouvez choper et c'est là qu'il faut mettre en oeuvre ces idées voilà vous vous reprenez une idée vous voyez une position elle est stylée alors pourquoi pas tu prends tu essaies de la modifier voilà mais la technique pour le faire vous avez tout pour bouger des membres pour bouger des bras vous prendre le temps mais vous l'avez tout faut juste bien utiliser toutes les fonctions d'un riz c'est à dire pas seulement utiliser juste ça voilà voilà j'ai utilisé ça non vous avez une fonction heureux pour la rotation vous utilisez la fonction rotation vous avez un poignet utiliser la poignet même tous les rigs faut faire ça c'est tous les rigs faut utiliser ça voilà là vous pouvez utiliser votre votre la rotation et c'est vraiment tout utiliser vous avez tout tout à votre disposition pour vous n'allez pas utiliser tout est ce que des fois je vois vos créations vous bougez juste un vous bougez juste un bras extérieur et ça sert à pas il faut vraiment tout utiliser pour que ce soit encore plus réaliste que ce soit les bras et que ce soit vraiment tout quoi tout tout bouger pendant tout voilà on bouge le bassin tout 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 voilà donc servez vous de film mais vraiment sincèrement servez vous de film c'est impressionnant mais c'est là que vous pouvez choper le plus d'idées des trucs de jeux vidéo des trucs de fantaisie des trucs enfin vraiment plein de trucs et là vous choperez des idées c'est obligé vraiment aussi aller il y a par exemple il y aller vous allez sur google et vous tapez sword position par exemple un exemple là vous pouvez avoir plein d'idées de voilà regardez même si c'est basique à vous d'essayer de modifier parce que l'imagination vous en avez tous il vous suffit juste d'avoir l'idée de base et l'imagination va suivre regardez là il ya plein d'idées de position qu'on pourrait faire j'ai même pas vu cette photo est vraiment si tu veux je vais regarder voyez celle-là par exemple il ya un manga sword position comme ça ou voilà il ya plein de trucs genre manga position c'est servez vous de tout ce que tout ce que vous pouvez vous en servez vraiment regardez il ya plein de bon il ya des trucs c'est un peu choulou aussi telle que cette image là mais il ya plein de trucs genre star wars star wars voilà il ya plein regardez ensuite c'est des positions basiques mais ça peut tellement vous servir pour des positions et vraiment c'est utiliser ça vous avez google google est votre ami sincèrement ensuite on peut aussi utiliser le fait de s'inspirer des autres mais toujours là dans le respect et ne pas copier inspirez vous des positions des autres en fonction du thème de votre bannière vous inspirez des autres aussi partez vraiment pas dû à l'idée aussi comme je disais aussi de choisir votre l'idée de votre bannière en fonction du cinéma 4d et de votre rendu si vous avez l'idée du photoshop genre une lumière voilà vous voulez faire briller quelque chose etc là à partir de là ce sera encore plus simple pour vous de faire la position en fonction du photoshop et pas vraiment partir que du cinéma 4d c'est pas parce que c'est la première chose que vous faites que l'idée doit partir du cinéma 4d anticipez à l'avance l'idée que vous voulez faire de la bannière et vous adapterez tout ce qu'il faut pour le cinéma 4d après voilà après tout le monde me dit c'est la technique etc la technique tout le monde la prend il y en a plein ils n'arrivent pas par exemple à faire des des rendus avec des arcs bon je vous montre un rendu j'ai fait rapidement c'était pour mon pack etc on s'est fait voilà il n'y a pas de truc mais voilà sincèrement c'est vraiment basique c'est fait là comment vous tiendrez un arc en vrai dites vous juste à combien comment en vrai vous tiendrez un arc bras plié bras tendu vous faites la même chose sur votre création c'est tout c'est comme ça c'est va servez vous de tout ce que vous voulez et je s'il vous plaît vraiment faites moi des rendus qui paie de sa mère parce que là je suis sûr vous pouvez je suis sûr je suis sûr on peut peut gérer sa mère ok voilà du coup les potos j'espère que ce tuto il vous aura plus non voilà c'était pas forcément un tuto c'était un peu des conseils etc j'espère vraiment que ça vous aide c'est un peu spécial mais j'espère que ça vous aura aidé franchement je sais pas trop si ça vous a aidé j'espère du coup si vous pouvez laisser un like si vous pouvez partager la vidéo si vous pouviez enfin laisser un like franchement il faut vous appuyer sur un bouton et puis c'est bon voilà mais partagez voilà partage la vidéo je sais que tout le monde le fera pas mais ceux qui le font merci 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 du coup les potos on se retrouve pour une prochaine vidéo ciao ciao je vous kiffe à la prochaine